Salut les devins, c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui pour des informations sur l'anime Super Dragon Ball Heroes. Il y a quelques jours à peine, je vous avais montré que l'on avait quelques indices sur le fait que le prochain épisode, l'épisode numéro 17 de la Big Bang Mission, sortirait aux alentours de mi-septembre, et je vous avais apporté des informations concernant le guerrier masqué et son identité qui est quasi révélée. Et là, on a le titre, le synopsis date de sortie de l'épisode numéro 17 avec grande précision, et au final, l'indication que je vous avais transférée s'avère être bonne, car l'épisode numéro 17 sortira le 12 septembre 2021. Comme toujours, cette information nous provient du site officiel de SDBH, traduit en français par les équipes de Dragon Ball Super-France.fr. Le titre de l'épisode sera « La bataille finale de la copie d'univers, le féroce combat du bleu et du rouge ». Le synopsis nous raconte qu'il ne reste plus que quelques heures avant la naissance des clones humains. A commencer par Son Goku, les guerriers se rassemblent autour du Saiyan masqué rouge, qui n'est autre que Goku Black. Ni ennemis, ni alliés, ils se confrontent à une bataille totale. Mais Goku Black, qui s'est mis un masque rouge, fait démonstration d'encore plus de puissance. Comment va se terminer ce combat final qui va jusqu'à faire trembler tout l'univers ? Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fin d'arc dans Super Dragon Ball Heroes, il nous parle de l'univers qui tremble, on attend toujours de le voir trembler, mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, c'est intéressant parce qu'on nous parle de plus que quelques heures avant la naissance des clones humains. Donc, je suppose que cet univers cloné a pour le moment cloné tout ce qui n'était pas vivant. En tout cas, pas les habitants des planètes, car il y a quand même du vivant. On a vu qu'il y a toute une flore, mais il n'y a pas forcément toute la faune. Le monde animal n'a pas forcément été cloné. Et en tout cas, tout ce qui est humanoïde ne l'a pas été. Et on pourrait s'attendre à ce que de nouveaux Son Goku, Vegeta & Co, débarquent dans le prochain épisode. Mais en tout cas, l'enjeu sera de faire en sorte que ces clones n'arrivent pas et que le groupe des alliés que l'on connaît puisse s'extirper de cette situation, retrouver leur lieu d'habitation et pourquoi pas mettre un terme à l'univers cloné. Je trouve ça assez intéressant et on sent qu'il y a quand même un minimum de tension. On voit qu'il y a un gros centre de gravité autour de Goku Black. On ne sait pas encore si ça sera dans l'épisode 17 ou 18, mais très rapidement dans Super Dragon Ball Heroes, il va y avoir Goku Black Rosé 3 face à Gogeta Blue. Même si je kiffe la fiche, je trouverais ça un petit peu dommage d'avoir une fin d'arc qui se clôture encore grâce à Gogeta Blue. Certes, c'est du Heroes, ils font ce qu'ils veulent et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, s'ils pouvaient avoir un petit peu plus d'astuces pour le combat final, avoir un combat Goku-Végéta face à un ennemi, avoir Goku tout seul, j'en sais rien, voire même quelque chose que Super Dragon Ball Heroes fait et que Dragon Ball Super fait moins, même s'ils l'ont fait récemment avec l'arc Moro, à savoir une victoire collective. C'est quelque chose auquel Heroes nous a souvent habitués dans le manga par exemple, avec 5, 6, 10 alliés qui sont réunis ensemble face à une menace commune parce que la menace les dépasse tellement qu'ils sont obligés de s'associer. Vraiment en masse, pas juste le duo Goku-Végéta. Et ça peut être intéressant au niveau des combos et tout qui se font. Donc bon, je trouve que ça serait mieux d'avoir une énième étape au-delà de Gogeta Blue qui viendrait mettre un terme magistral à Goku Black. En tout cas, je pense qu'un terme collectif, il pourra y avoir, étant donné que nous avons toujours un nouveau roi des démons à s'occuper, à savoir le dénommé Few. Et celui-là, on n'en entend absolument pas parler. On a le cas de Hatsu qui se rapproche de Cell, que va-t-il devenir de Kamba, de Broly ? Donc je pense qu'il y a encore quand même moyen d'avoir de bons remodissements dans ce type d'arc. Et je me pose la question alors, est-ce que ce final, ce fameux final qui va faire jusqu'à trembler tout l'univers qui trempe jamais, est-il réellement le final de l'arc ? N'y a-t-il pas une autre étape ? Avec Few, comme je viens de le dire, avec les Akaishin qui ont été mis sur le côté, vu que leur vœu était tout pourri, vous savez, ils ont fait pourrir l'arbre, mais pas les racines, il faut être vraiment con pour faire ce vœu-là. Est-ce que les Akaishin n'auraient pas un second mot à dire ? Bref, je pense que l'on peut avoir une fin ouverte, donc une fin, pourquoi pas, de Goku Black, et ouvrir sur les éléments que je viens de citer. J'espère que toutes ces informations-là, la date de sortie, le titre et mon opinion là-dessus, vous ont plu, vous ont diverti, vous ont informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour d'autres contenus. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains Arts Divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada